Aujourd'hui, on est content de recevoir un peu tout le monde à l'aréna Olivier Ford, nouvellement baptisé comme ça. On est au complexe sportif Gaétan-Boucher. Il y a une belle opportunité qui s'est présentée à nous chez Olivier Ford, c'est de devenir le commanditaire majeur de l'endroit. Et on a même notre nom maintenant sur le building. On a toujours aimé s'impliquer collectivement. Et en plus, ma famille, on avait déjà un peu des liens. Mon père avait aidé au financement du centre il y a de cela une trentaine d'années. Gaétan-Boucher, mon père l'accompagnait aux Jeux olympiques de Sarajevo lorsqu'il a gagné toutes ses médailles. Alors pour nous, c'est comme un naturel l'association qui s'est faite ici aujourd'hui. On est content des travaux qui ont été débutés à date et on a hâte d'en voir encore plus. Alors on est très content d'être ici au complexe sportif Gaétan-Boucher à Saint-Hubert. On a aujourd'hui inauguré l'aréna Olivier Ford, un investissement de 5 ans avec le groupe pro-rénant. Olivier Ford est très fier d'être impliqué dans la communauté encore une fois. Donc comme on peut voir ici à l'intérieur de l'aréna, plein de signalisations d'Olivier Ford. Et bien sûr, on peut voir l'un de nos enceintes qui est sur l'une des deux glaces ici à l'aréna Olivier Ford. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier les gens de Coréna, l'organisme à but non lucratif qui doit gérer le centre ici. J'aimerais aussi remercier M. Boucher lui-même, Gaétan-Boucher, de nous avoir permis de pouvoir accessier notre nom à son nom. M. Boucher est lui-même un administrateur d'aréna et il comprend la réalité économique des arénas d'aujourd'hui. Je voudrais remercier la mairesse de Longueuil, Mme Saint-Hilaire, des venues. Je pense qu'on avait une belle brochette d'invité. Merci à tout le monde de cette députée. Sous-titrage Société Radio-Canada